Bonjour, c'est Jenny. Je vous retrouve comme chaque semaine pour vous présenter quelques sites web sur lesquels je suis tombée où il y aurait des améliorations à faire ou sinon dans le cas de sites qui n'ont pas compris ce qu'était le référencement naturel ou en tout cas qui ne sont pas optimisés pour le référencement naturel, c'est à dire qu'ils ont peut-être investi dans un site web mais sans prendre en considération l'impact du référencement naturel, ce qui fait qu'ils ont peut-être une très jolie vitrine mais pas forcément un site qui a de la visibilité. Il faut savoir que le SEO permet plus de visibilité sur le web mais ce n'est pas ce qui augmente les ventes mais c'est par le fait d'avoir plus de visibilité on a automatiquement plus de ventes puisqu'on a plus de trafic voilà mais ça ne garantit pas d'avoir plus de ventes ce qu'il faut vraiment faire la différence là dedans quoi en fait. Alors aujourd'hui on s'en va sur le château Louben que je trouve absolument magnifique cette page d'accueil en mode en mode ordinateur est absolument merveilleuse, j'adore, moi je suis fan c'est très romantique je trouve ça superbe quoi en fait je voudrais revenir dessus voilà donc si je suis sur la page d'accueil apparemment puisque quand on appuie généralement ici sur le logo on est donc sur la page qui permet d'arriver sur l'accueil de ce site alors on a comme ça un slide qui défile donc c'est peut-être moins lourd qu'une vidéo et c'est peut-être justement très intéressant mais c'est pas quand même ce que je conseille vous savez que je préfère une image en fond à télécharger qui est généralement plus lourd moins lourde ou sinon il faut travailler avec des histoires de cache quand c'est sur wordpress alors je vais voir tiens donc on va voir sur quoi avec quoi est ce qu'on travaille avec quoi est ce qu'ils ont travaillé ce site voilà j'y arrive et hop là non comment ça se fait que je n'y ai pas accès alors vous voyez pas de aucun je peux pas le deviner je peux pas le trouver site neutre en carbone à la chose c'est très intéressant réalisé avec heures et alors qui c'est qui fait ça ouais enfin il reste réalisé par shopify du coup donc c'est certainement ce que vend shopify comme quoi il est plus neutre en carbone ok je suis pas convaincu peut-être par rapport à l'hébergement en réalité fameux c'est intéressant et c'est sûr que c'est quelque chose à identifier ce quand vous êtes vous êtes investi dans les valeurs rse il faut prendre en compte évidemment l'impact qu'à votre site web au niveau de l'hébergement au niveau du temps de chargement etc en fait il ya des choses à faire j'avais fait un article sur ça sur mon blog enfin bref donc voilà moi ce que je vais identifier la vite fait vous savez c'est un mini audit et si ou par rapport au référencement naturel donc je lance web développeur et on a un problème dans les h1 donc voilà c'est tout la problématique est là c'est vachement pas cohérent de écrire sur un site qui les neutres en carbone etc alors qu'en fait il n'est pas optimisé un sio donc aussi pardon s'il n'est pas optimisé un s rassio on se retrouve du coup avec ben c'est plus lourd en réalité c'est plus long c'est plus lourd les robots ont de la difficulté à à ce que le site soit facilement exploitable à crôler quoi en fait donc on se retrouve avec un h1 qui n'est pas renseigné en plus c'est un site qui en plusieurs langues je vous ai déjà expliqué toute la complexité d'avoir des sites en plusieurs langues même si je comprends que c'est intéressant vous vendez aux pays étrangers notamment en langue anglaise donc je comprends vraiment en tout cas au référencement naturel on ne cherche pas des mots de la même manière quand c'est un consommateur français qu'on commence consommateur anglais donc il faut vraiment une traduction fait par un traducteur de la langue et dans les habitudes en fait anglo-saxonne quoi en fait voilà ce que je voulais voir c'était que en plus j'ai un souci parce que ici non seulement on a un h1 qui n'est pas renseigné donc c'est la première balise qui vient donner le ton à cette page d'accueil c'est à dire à tout le site est ici on est en plus sur un titre qui s'appelle l'oudaine gouache alors je pense pas que l'oudaine gouache ce soit ni le titre d'une cuvée ni enfin à mon avis voilà c'est le titre de cette très belle image que l'on a vu tout à l'heure qui défile et en fait c'est un réel problème pour les robots parce que nous n'avons que le mot clé l'oudaine et nous n'avons pas le mot clé château l'oudaine avec une balise de titel qui balise h1 qui est correctement renseigné je vais voir si je saisis château l'oudaine hop ici qu'est ce qui sort voilà château l'oudaine ou denne bio médoc en plus il ya quelque chose à faire ici avec les mots clés bio médoc histoire mais de croche pas papa voilà donc nous avons ici la balise titel qui sort de la page d'accueil donc c'est l'oudaine château loudaine bio médoc je suis pas convaincu que ce soit une superbe à lise titel mais bon voilà qu'on fait comme un peu quand on ne connaît pas le référencement naturel et les règles d'optimisation et si haut donc ça c'était pour le premier site ensuite j'avais saisi château pichon belle vue voici le deuxième site qui sur qui je suis tombé dans la semaine je me souviens même plus qui m'est arrivé dessus on va voir donc on continue oui je suis grande majeure et vaccinée et puis alors ici on est sur la page d'accueil donc c'est un site aussi qui fait de l'eau no tourisme voilà ah oui on est en graphe de verre là c'est vrai voilà ça y est je me souviens donc je lance pour le référencement naturel encore une fois je ne sais pas pourquoi j'ai la balise titel qui correspond en fait à la balise alt d'une image et en plus qui est entre parenthèses et qui s'appelle sans aucun mot clé bandeau du site version complète donc ça ne va pas du tout on peut pas faire optimiser un site sur cette balise h1 et donc on a qui on va faire ces châteaux que moi j'ai dit là château pichon belle vue grave de verre donc la balise titel est bien optimisé ici on s'aperçoit que c'est pas mal mais on a du coup qu'est ce qu'on a voilà on a on est vraiment embêté sur l'optimisation du site alors tiens ce qui est intéressant c'est qu'il ya des actualités avec peut-être un blog avec peut-être des informations dessus pas grand chose parce qu'en fait ici pour le référencement naturel je suis mal voilà toujours pareil ça dépend oulala c'est trop compliqué ça ne va pas du tout en fait ça ne va pas du tout parce que la partie actualité elle dépend en fait la page d'accueil donc enfin bon il ya des choses à faire aussi ici c'est pas du tout comme ça qu'on travaille même si en apparence ça ressemble à ce qu'il faudrait faire pour les robots en tout cas ce n'est pas du tout optimiser référencement naturel alors voici ce que j'aurais pu faire c'était pour voir si mon extension fonctionnait puisque tout à l'heure elle fonctionnait pas ou apizer à ici elle fonctionne donc c'était bien le site de tout à l'heure qu'il avait bloqué voilà donc je suis en gestionnaire de serveurs ok langage de programmation donc voilà c'est rien de fou dans dans la dans le dans le logique dans le cms quoi en fait bon après c'est peut-être suffisant pour un voilà moi je suis pas là en train de dire ça vous va où ça vous voit pas mais on est d'accord que le référencement naturel c'est pour avoir plus de visibilité alors le troisième j'avais noté alors ouais j'avais noté château maraud alors là c'est hyper complexe je sais plus pourquoi je suis tombé sur ce site dans la semaine château maraud donc en fait château maraud fait partie des vignobles gabriel et j'ai mis longtemps à le comprendre et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que là on arrive donc sur château maraud avec thierry bonnet etc et en fait ça c'est un regroupement soit de vignobles soit de viti d'après ce que je comprends puisqu'ils sont plusieurs à être dans la région bordelaise d'après ce que j'ai vu sur plusieurs appellations donc alors ici si je lance web développeurs ben je m'aperçois que le h1 ça serait château maraud ici mais il est déjà pas renseigné sur la première balise donc il a des difficultés le robot à venir tout crôler et en fait ce que j'ai pu trouver et comprendre c'est qu'en réalité si je clique peut-être là voilà c'est que je me retrouve sur les vignobles gabriel et alors là ça rejoint ce que j'ai expliqué la semaine dernière je pense enfin en tout cas que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos c'est qu'il faut faire gaffe comme ça quand on fait une plateforme sur lequel on regroupe plusieurs viti enfin plusieurs vins en tout cas c'est que ben on apporte certainement du trafic pour les vignobles gabriel mais est-ce que on optimise réellement la visibilité du château maraud j'en suis pas convaincu faut voir la suite et quels sont leurs objectifs donc en tout cas si je vais si je retourne donc sur le château maraud de thierry bonnet je trouve que ce qui est génial quand même je tiens à dire parce que je suis pas non plus là pour tout critiquer c'est que j'adore cette page d'accueil je trouve que même si on reste dans du sans couleur quoi en fait on se retrouve enfin du noir et blanc on se retrouve sur quelque chose qui véhicule passion quoi en fait un savoir faire on sent que la personne est impliquée quand elle parle moi j'adore les gens qui sont comme ça seulement on se retrouve comme je vous en plus il ya une vidéo c'est très intéressant par rapport à ça de suite il ya des super fiches techniques des fiches produits là vous savez que j'ai plein de choses à dire sur la fiche produit enfin et puis on a tous les vitives oui c'est comme ça que je m'en suis aperçu j'étais là mais qu'est ce que c'est qui sont tous ces gens mais c'est vrai que quand on connaît le château maraud par ailleurs par exemple en tant que vin et que on arrive sur finalement les vignobles gabriel en co au niveau de l'expérience utilisateur ben on s'y perd un peu quoi presque j'ai envie de dire pourquoi est-ce que j'irai pas voir quand elle vous renverse quoi en fait amélie osmond quoi voilà donc je trouve que c'est super intéressant cet effet de groupe mais il faut vraiment d'abord pour moi avoir un site qui est bien implanté et dans ce cas travailler vignoble gabriel en co et pas misé sur château maraud comme on a on l'a vu tout à l'heure enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté encore une fois plus d'informations quant au process du référencement naturel tout ce que j'aborde ici est facile à modifier donc n'hésitez pas à demander à vos webmaster ou à me demander ou à le faire par vous même en tout cas faites dépêchez vous quoi traînez pas c'est un bon plan que je vous donne de trouver les erreurs au niveau du référencement naturel et en plus ce sont même pas des erreurs ce sont surtout des mauvaises pratiques parce que les personnes qui ont fait des sites ne sont pas au courant de l'optimisation SEO c'est à dire qu'elles font des sites pour qu'ils soient beaux qui vous représentent avec votre identité visuelle par exemple mais pas du tout optimisé pour le référencement naturel et pensez bien que le référencement naturel apporte une visibilité sur le web et que pour moi aujourd'hui en 2024 avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ça sert strictement à rien mais à rien de faire un site sans référencement naturel il y a tellement de contenu mais tellement de contenu que vous pouvez que être noyé dans la masse donc voilà je vous souhaite une excellente journée et à très vite à la semaine prochaine merci de votre écoute merci